Bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord ou pas ? Oui, tout à fait. Qui vous présente votre émission préférée ? Vous êtes d'accord les invités ? Sur votre chaîne préférée, avec vos invités préférés. Applaudissements. Ah, le public a disparu. Tiens, Laure, fais un petit tour de magie pour voir. Un petit tour de magie. Abracadabra, j'ai pas un truc. Moi, j'applique. Bon, on va voir si c'est efficace. Ouais ! Bravo, Laure ! Le public est revenu, ma vie. Et toi, Laure, un court-métrage. Un court-métrage. En vrai, qui dure 6 minutes. Qui dure 6 minutes. Et qui s'appelle ? Blue Thoughts. Ah, tu veux... Blue Thoughts. Blue Thoughts. L'or, c'est ça même ? C'est ça. Laure Guinaud ? Guinaud. Laure Guinaud. Applaudissements pour Laure Guinaud. La divine de Laure Guinaud. Moi, je t'ai pris. On va en rejeter quand même. Ok, ok, d'accord, je prends. Tu prends ? Je prends. Tu viens surtout pour parler d'un court-métrage. Que tu n'as pas réalisé. Non. Mais tu l'as scénarisé. Oui. Et tu joues dans le court-métrage. Oui. Donc, tu es un peu concerné. Tu joues, enfin, tu as le rôle principal. Oui. Peux-tu me rappeler le titre, s'il te plaît, sinon je ne vais pas s'y donner ? Blue Thoughts. Blue ? Blue Thoughts. Thoughts. Voilà. Ce qu'il veut dire ? Les pensées bleues. Alors, le pitch ? Alors, en fait, les pensées bleues... Bon, déjà, ça met une petite ambiance. Oui. Mais les pensées bleues, en anglais, c'est... Le bleu est là pour faire un acronyme. Alors, je ne vais pas détailler parce qu'il est un peu long. Mais l'idée qui est derrière, c'est que c'est un... Ça fait partie des symptômes. Alors, j'en vais rester dans les ambiances plombées. Oui, c'est pas grave. C'est un des symptômes de la dépression. Ah, d'accord. L'idée, c'est d'anticiper des pensées négatives, mais qui, en réalité, sont justement trop négatives pour être réalistes, vraiment. Donc, on s'auto-met dans des états d'esprit malsains. Voilà. Donc, c'est un symptôme de la dépression. Et le film parle de ça. Il est sélectionné dans pas mal de festivals. Oui. C'est lui en Corée du Sud. Oui. En Espagne. D'un seul coup, à Vauvelin. Oui. À Clermont-Ferrand. Tu es au Festival de Coimétrage de Clermont-Ferrand. C'est un festival très important. Je vais sélectionner. C'est bien, ça. Et à Aubagne. Oui, aussi. Le nom de la réalisatrice, ce serait sympa pour elle. Oui, depuis tout à l'heure, je me dis... Vas-y, je t'en prie. Elles sont deux, en fait. Isabelle Gauthier et Loredana Ronca. Très bien. Voilà, qui ont réalisé... Alors, tu es venu avec un tout petit extrait. 16 secondes. Il faut bien faire attention. C'est un petit teaser. C'est vraiment... Un tout petit teaser. C'est le petit arbre. On peut le voir quand en entier. Dès qu'on aura... En entier, il dure combien de temps ? 18 secondes ? Non, un petit peu plus. Il fait presque 6 minutes. Ok. Ok. Tu reviendras... Oui, avec plaisir. Allez, on regarde. Ça va, Métain ? Un tout petit avant-goût de ton court-métrage, quand même. Et qu'on pourra voir quand ? D'ici quelques mois, je pense. On attend les festivals. Très bien. Merci. Merci à tous les trois d'être passés par le JLPP. Nous, on se retrouve demain à 17h00. Enfin, j'espère. Excellente soirée sur IDF1. À demain. Super, ciao. Au revoir. C'était le JLPP. Salut.